... Tout comme l'univers, la vie est vaste, mystérieuse et remplie d'imprévus. Nous sommes là pour vous guider dans l'inconnu, pour trouver la lumière. Cette semaine à l'émission, comment interpréter la course des planètes dans le Zodiac? On se retrouve sur lignevision.com Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 23 novembre 2015. Allons-y avec les béliers taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, il s'agit d'une semaine où vous aurez affaire avec l'argent général. L'argent et les gens. L'argent et les gens parce qu'il y a beaucoup de négociations. D'ailleurs, c'est une semaine de pleine lune qui s'amène un peu plus tard cette semaine. Vous allez vous sentir des fois un peu bousculé par cette réalité-là. Vous allez devoir vous exprimer plus souvent qu'autrement. Alors, il faudra faire attention de ne pas tomber là où les gens ont peut-être un petit peu la critique trop élevée et vous-même que vous ne vous emportiez pas sur cette réalité-là. Alors, il faudra calmer certaines ardeurs et vous assurer de communiquer le plus sereinement possible. Oui, oui, oui. Ne pas se fâcher dans vos négociations. C'est ça. Restez calme, zen. C'est difficile ça pour un bélier. Oui, dans certains cas. Ça demandait un effort. Même auprès de l'amoureux, il faudra faire attention de ne pas dire certaines bêtises sous l'influence de la pleine lune qui pourrait vous faire dire des choses que vous regretteriez un peu plus tard. En fait, c'est quand il n'est pas content de lui. Le bélier, ça lui arrive de critiquer. Exact. Ça n'aperçoit pas toujours qu'il est comme ça. Tout à fait. Mais il peut se faire amener de bon gris à de meilleurs sentiments. Pour ce qui est du taureau, vous allez connaître un début de semaine extrêmement dynamisant. Il y a beaucoup d'action dans l'air et il faudra aussi, de votre côté, sur le plan financier, faire attention à certaines dépenses. Vous pourriez, de deux choses l'une, soit être confronté à une dépense obligatoire qui est assez importante. Oui, oui, comme peut-être que la voiture est très, très vieille et qu'il faut la changer, ou une pièce importante. Alors, il va falloir quand même procéder avec minutie. Ou aller vers n'importe qui s'il faut changer une pièce de moteur. Aller vers quelqu'un que vous connaissez. C'est ça. Ou encore faire une dépense excessive, inutilement, sur un coup de tête, sur un coup de cœur. Bref, il faut changer sa garde-robe pour les filles. Parce que ça leur arrive, ça. Les coups comme ça, ça les défoule. Oui, et c'est également aussi un peu le coup d'envoi pour ce qui est des cadeaux de Noël. Il y a bien des gens qui vont commencer leurs achats. Alors, peut-être, prenez plutôt le temps d'écrire une liste. Et ça, ça va vous donner un certain contrôle plutôt que d'acheter tout ce que vous trouvez beau sur votre passage. Et pas juste ça, c'est qu'on va vous faire croire que vous faites des grandes économies, c'est-à-dire. Oui, acheter maintenant. Oui, oui, acheter maintenant. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va être des vraies économies. Non, tout à fait. Pour ce qui est des gémeaux, ce sera plutôt une période de haute créativité qui s'installe de votre côté. Alors, prenez le temps de justement vous reposer, vous détendre et laissez-vous submerger par toutes ces informations-là qui viendront de on ne sait où. Et qui favoriseront, dans le fond, le contact avec vos émotions, avec l'imaginaire et même peut-être avec l'au-delà, d'une certaine façon, si vous avez le moindrement quelques dons et qui pourraient se révéler si ce n'était pas le cas, là, dès cette semaine. D'ailleurs, la pleine lune sera assez importante pour vous puisqu'elle va se situer justement dans votre signe, au tout début de votre signe. Dans l'axe gémeaux-sagittaire. Exactement. Alors, ça sera vraiment une période pour vous où l'action sera au rendez-vous. D'ailleurs, la fin de la semaine, vous allez être sûrement dans un état festif. Vous allez avoir besoin de célébrer, pour une raison ou pour une autre, peut-être même l'amour également. Peut-être que les parties de Noël vont commencer de bonheur pour vous cette année. Il y a bien des entreprises qui commencent leur party de Noël à ce sens de l'année. Alors, effectivement, à la fin de la semaine, pourrait s'annoncer une période extrêmement festive, pour une raison ou pour une autre. Et puis, si votre entreprise fait tirer un voyage, c'est peut-être vous qui allez le gagner. Oui. 2016 sera une année de grand ménage. De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve, votre signe et votre ascendant. Que les astres vous soient favorables. Ce sera avec amour et avec plaisir. Ce sera avec amour et avec amour et avec amour et à la fin de la semaine.